Bonsoir le monde, les journalistes vous m'avez posé la question à propos de l'Afrique à Vaudon, USA. Ce qui s'est passé, je vais vous dire que vraiment c'est un grand honneur pour l'Afrique, surtout le Bénin et le Togo. Togo et le Bénin a un honneur le 11 passé auprès de New York. Il y a Times Square, il y a 1000 spectateurs qui étaient là dans le Gungou et partout dans la rue de New York. Après ça, on était partis au Centre Culturel Marienne, là où il y a la danse du Bénin, l'arc culinaire, Akbeli, Mawai, Amiwo, tout ça la vient du Togo et du Bénin. Et après, on a reçu des honorables, le représentant du Kemporo, le président, pour relancer l'ambassadeur du droit de l'homme auprès de l'ONU. Il y a au moins beaucoup d'étignités qui étaient là. Le roi Houdou, Gahouna 2, étaient là. Donc, c'est pour vous dire que l'Afrique a beaucoup de choses à voir. On a dit que le Togo a des problèmes. Moi, je ne vois pas que mon pays, Togo, a des problèmes. On a des problèmes économiques, sociaux et culturels. Donc, dans le plan d'action du gouvernement, il y a la culture. Moi, j'ai choisi la culture. Je pense que nous sommes tous au service de nous-mêmes de faire ce qu'il peut faire à notre pays. Moi, j'ai choisi la culture. Je demande à tout le monde de faire ce qu'il peut faire aussi. Le gouvernement ne peut pas tout faire. Donc, comme le gouvernement ne peut pas tout faire, chacun d'entre nous, chacun partout, il n'a qu'à faire un peu pour aider le pays, le pays, l'Afrique, surtout le Togo. J'ai vu beaucoup des Américains, des Européens, des Français disent qu'ils vont aller faire le week-end à l'OMÉ. Si l'OMÉ a des problèmes, il n'allait pas dire ça. Donc, je vous dis qu'on n'a pas de problème. Et chacun n'a qu'à faire ce qu'il peut faire à son pays. Je vous remercie.